bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de continuer une série que j'ai entamé avec l'éditeur d'équations de libre office dans laquelle c'est un vidéo dans laquelle je présentais la manière d'utiliser cet outil pour écrire des annotations mathématiques des écritures mathématiques de niveau collège grosso modo sous libre office pourquoi cette série que je voudrais continuer avec des logiciels comme quand tout studies don't word et peut-être le logiciel equatio et qui sera le seul de la série payant tout simplement parce qu'effectivement je me rends compte sur les groupes facebook ça fait partie des questions qui reviennent souvent comment pouvoir écrire des racines carrés des vecteurs des fractions avec l'ordinateur donc je vous voyez apparaître le petit lien vers la vidéo que j'ai fait donc pour libre office utilisant l'éditeur d'équations de libre office et le projet donc c'est de continuer cette série alors aujourd'hui je vais vous présenter quand tout et donc quand tout scribe un outil tout en un on va dire pour prendre des cours que ce soit au primaire au collège ou même même après avec notamment la présentation de l'outil équation de canton d'accord à l'avenir je pense faire à continuer la série donc avec peut-être le logiciel equatio la veille la présentation du ruban du cartable fantastique pour libre office et et peut-être même si marie laure besson a déjà fait des vidéos sur ce sujet sympa sur sa propre page des vidéos montrant comment utiliser studies et donc l'onglet mathématiques de studies or donc ça c'est le projet avec les vidéos à venir mais aujourd'hui je vais me concentrer sur l'outil quand tout donc l'objectif c'est pas de faire une vidéo sur cette solution logicielle donc quand tout scribe une logique une solution qui a pas mal d'avantages moi je trouve qu'elle aussi quelques inconvénients mais c'est une solution que je n'hésite pas à préconiser pour certains jeunes notamment quand il ya des difficultés à on va dire synchroniser et enregistrer les fichiers voilà mais là c'est pas le sujet de la vidéo donc je vais vous présenter rapidement l'outil équation de quand tout donc on y va voilà donc je j'ai déjà ouvert mon logiciel quand tout donc j'utilise sur pc mais on peut l'utiliser sur tablette même que ça fonctionne sur téléphone mais je sais pas si c'est encore complètement développé c'est une solution quand même qui évolue régulièrement voilà en tant qu'argothérapeute si vous voulez la découvrir plus en détail je vous conseille de leur faire la demande d'avoir la version ambassadeur ce qui vous donnera accès à tous les outils de quand tout vous serez uniquement limité dans le nombre de matières et le nombre de cahiers mais en tout cas c'est grandement suffisant notamment pour tester l'outil dont je vais parler aujourd'hui qui est donc l'outil équation donc on va voir dans cette vidéo comment écrire les différentes annotations que j'ai déjà que j'ai déjà écrites c'est à dire des exposants des indices quelques fractions pardon le signe multiplié le signe divisé et puis des grands classiques racines carrés angles et et vecteurs d'accord donc on va les voir en détail les unes après les autres de manière générale je suis donc dans mon cahier et plus précisément dans mon chapitre que j'ai appelé tests d'accord je viens chercher les outils ici donc encore une fois je passe tout ça je passe sur l'installation je passe sur le fonctionnement général de quand tout c'est pas le sujet de la vidéo mais quand je vais chercher un outil je viens le chercher ici d'accord je n'ai pas la petite étoile sous l'outil parce que sous les outils parce que j'ai donc la version ambassadeur juste pour info quand vous avez cette étoile là c'est que en fait c'est premium d'accord il faut donc payer ok mais en tant qu'argo j'ai accès pour tester les différentes fonctionnalités et on voit que dans la troisième catégorie outils dédiés aux matières j'ai leur outil formule alors autant il ya certains outils que pour lesquels je suis pas très fan notamment l'outil géométrique est juste à côté l'outil pdf l'outil carte mentale que je trouve pas très très bien personnellement mais ça voilà faudrait en parler plus précisément par contre l'outil formule je trouve vraiment très à la hauteur et je trouve même que c'est je de mon point de vue la solution la plus simple à utiliser je dis pas que ce tu dis c'est le ruban du cartable fantastique ne fonctionne pas bien mais là je trouve qu'il ya une petite fonction et une petite astuce que je vais vous présenter qui fait que cet outil est très intéressant donc je clique dessus et pour ceux qui connaissent quand vous allez reconnaître j'ai mon cours à gauche et mon outil à droite d'accord pour utiliser l'outil formule je disais équation mais en fait c'est l'outil formule je vais écrire dans la zone du haut je peux même dicter en cliquant sur le micro d'accord si j'ai accès à l'outil de dictée vocale je vais écrire et quand tout va me le transformer ici d'accord j'ai là donc je vais écrire ma commande ici donc en haut et ça va se transformer et en cliquer sur ce bouton là je pourrais je pourrais venir insérer mon équation mathématique dans le cours d'accord quand vous cliquez sur le petit i alors là ça va être caché par ma tête mais d'accord le petit i il est juste ici et ça vous donne la liste des commandes donc ça c'est très utile au départ parce que des commandes on voit qu'il y en a énormément d'accord puisque c'est un outil qui n'est pas dédié uniquement aux primaires ou au collège donc on peut écrire je ne sais même pas ce que c'est des produits scalaires des produits des intégrales il existe il n'existe pas les droites les demi droites les segments les vecteurs les longueurs les matrices etc 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 d'accord donc vous avez cette liste et ben on va commencer par exemple avec on je vais chercher à écrire dans mon 10 indice 3 alors je vais descendre un petit peu dans mon cours je vais même à la rigueur effacer je vais mettre en dessous d'accord et si je ne connais pas la commande et bien tout simplement donc j'ai cliqué sur mon petit i dans l'outil formule derrière ma tête là et je viens taper ici ça vaut le coup au début parce qu'il ya plusieurs commandes pour la même action d'accord donc là je veux taper un 10 donc je vais commencer par un taper tout simplement les premières lettres de la fonction je recherche un 10 il voulait qui me propose cet unique résultat donc a un 10 b me permet d'obtenir mon a avec mon petit b d'accord donc ça y est la commande je la connais je sais que le jeune doit taper a un 10 b pour obtenir ce qu'il veut donc si moi je veux taper 10 expo un 10 3 donc là je ferme et tout simplement dans la zone du haut je vais taper 10 je remplace mon a et mon b finalement 10 indice 3 d'accord et on voit que en live en direct le résultat me donne ça c'est exactement ce que je veux donc je viens cliquer sur insérer le travail dans le cahier et ici à l'endroit où j'avais mon curseur de texte et bien mon 10 indice 3 est apparu d'accord ce que j'aime beaucoup dans l'outil de de cantou dans l'outil formule c'est ce qui est marqué ici c'est que quand le jeune maîtrise la commande il n'a pas besoin forcément de venir utiliser l'outil formule d'accord il peut directement dans son cours ce qu'il aurait écrit en haut dans l'outil formule il l'entoure d'une double point vient d'un double point virgule d'une balise donc je tape deux points virgule il me transforme en carré et là mon 10 indice 3 je vais le taper 10 indice 3 d'accord et je referme ma balise avec deux autres points virgule et automatiquement quand tout me trans me transforme mon écriture mathématique et ça c'est très pratique parce que le jeune comme ça n'a pas besoin de perdre du temps à prendre la souris venir chercher l'outil cliquer sur l'outil formule taper ce qu'il voudrait taper on est d'accord il met entre points virgule ce qu'il aurait tapé ici dans cette zone et ça transforme automatiquement donc ça effectivement c'est plutôt réservé aux jeunes qui maîtrisent l'outil d'accord et vous allez voir qu'en fait notamment pour un niveau collège c'est quand même les mêmes commandes qui reviennent tout le temps et c'est assez facile d'accord donc ne pas hésiter à utiliser cette astuce qui est marquée là écrivez deux points virgule dans l'éditeur de texte pour démarrer une formule terminée par deux points virgule pour terminer la saisie le texte sera automatiquement transformé en formule exemple double point virgule a sur b double point virgule vous obtiendrez une fraction d'accord donc ça faut le savoir c'est vraiment un petit plus que je trouve très pratique donc voilà pour mon indice alors maintenant je vais passer à la suite je vais mettre un exposant d'accord donc je retourne dans mon outil alors oui ce que j'ai pas dit c'est que quand je fais un clic maintenu sur cette flèche je peux répartir on va dire mon cahier et mon outil d'accord je vais revenir cliquer sur le petit i si je connais pas la commande et là je vais commencer à taper exposant puisque c'est le nom de la fonction voilà quand je tape exp j'ai déjà plusieurs fonctions qui apparaissent exponentielle exponentielle au féminin exponentielle au masculin exp et exposant donc là oui j'ai quatre commandes pour la même action d'accord et alors en règle générale on peut imaginer qu'on va privilégier la commande la plus courte la plus rapide à taper mais donc là dans ce cas là ça serait exp mais si pour une raison ou pour une autre le jeune a du mal à mémoriser exp et qui préfère exposant voire même exponentielle et bien il peut utiliser celle qu'il préfère d'accord et l'avantage c'est que eh ben on n'est pas très rigide sur l'orthographe puisque je peux l'écrire aussi bien au masculin qu'au féminin et on verra qui apparaît par exemple pour la racine il ya plusieurs fonctions pour la même action d'accord donc à partir du moment où je connais la fonction donc là moi personnellement je vais utiliser exp mais on verra qu'avec exposant ça fonctionne je ferme et donc là j'efface alors pour effacer soit j'efface de manière classique je sélectionne et je supprime d'accord soit je viens cliquer sur la poubelle d'accord pour réinitialiser le plugin et ça vide d'accord j'ai un message d'erreur je clique ça vide donc là je veux taper 10 exposant 3 et ben je tape dix exp espace 3 et on voit alors là il m'a mis le petit e donc exposant 3 voilà 10 exposant 3 il ne me met pas le d'accord et pareil je viens cliquer sur le bouton pour insérer le travail dans le cahier alors là je n'avais pas bien placé mon mon curseur donc il l'a mis tout en haut donc je vais effacer je me mets à la suite et je peux le réinsérer une deuxième fois or juste pour vous rappeler une dernière fois quand je maîtrise la commande 2,6 exposant 3 et double point virgule et ça transforme automatiquement sans passer par l'outil ok donc pour les indices et pour les exposants maintenant on va avoir trois fractions relativement simple d'accord une fraction vraiment basique avec un seul élément au numérateur un seul élément au dénominateur une fonction un petit peu une fraction un petit peu plus compliqué avec deux éléments au numérateur et un seul élément au numérateur mais vous allez voir ce que je vais faire au numérateur j'aurais pu faire également au dénominateur pour avoir plusieurs éléments et une fraction encore un petit peu plus compliquée avec carrément trois éléments au dénominateur au numérateur. Donc on y va, je vais écrire 10 demi, donc là je vais aller à la ligne, ça c'est juste pour la complexité, enfin la clarté, pardon, je clique sur ma poubelle ça y est, il l'a vidé, c'est bon je clique dans ma liste, et là tout simplement je tape 10 slash 2 d'accord, 10 demi et j'insère le travail dans le cahier pareil, double point virgule 10 slash 2, double point virgule, et j'ai ma fraction vous voyez, ça c'est vraiment un petit plus que je trouve super si maintenant je veux écrire mon 10 plus 3 divise 2 j'ai donc plusieurs éléments au numérateur de la même manière que Studis ou que l'éditeur d'équations de LibreOffice, il va falloir que je dise à l'ordinateur que je veux que mon 10 et mon 3 soient ensemble et bien tout simplement je vais les mettre entre parenthèses donc je retourne dans mon outil, je le vide je tape ouverture de parenthèse 10 plus 2 je ferme la parenthèse de cette manière, j'indique à l'ordinateur que je veux que mon 10 et mon 2 restent ensemble divise 3 d'accord et j'ai bien ma fraction si pour vous montrer je ne mets pas la parenthèse je tape 10 plus 2 divise 3 l'ordinateur n'a pas compris que le 10 et le 2 devaient être ensemble donc il m'écrit 10 plus 2 tiers d'accord c'est potentiellement ce que je veux mais là ce n'est pas ce que je voulais donc parenthèse 10 plus 2 je ferme la parenthèse divisé par 3 et je viens insérer mon curseur là où je veux insérer ma fraction et je clique sur le bouton insérer le travail d'accord et maintenant si je veux carrément faire 3 facteurs de 10 plus 3 divisé par 2 d'accord et bien donc j'efface mon plugin et je vais cette fois mettre une double parenthèse j'ouvre une première parenthèse je tape mon 3 j'ouvre une deuxième parenthèse je tape mon 10 plus 2 et là comme j'ai ouvert 2 parenthèses il faut que j'en ferme 2 donc je ferme 2 fois les parenthèses pour l'instant l'ordinateur n'a pas encore tout compris parce que je n'ai toujours pas mis mon signe slash donc il ne sait pas que je veux faire une fraction et dès que je mets ma fraction dès que je mets mon signe slash il a compris que je voulais que mon 3 mon 10 et mon 2 soient au dessus de la barre de fraction et là je vais mettre 2 d'accord alors une fois qu'on a compris la technique c'est relativement simple si je voulais écrire 2 plus 4 et bien je peux tout simplement faire ouvrir la parenthèse 2 plus 4 et je ferme ma parenthèse d'accord et je pourrais même du coup continuer égal je remets mon 3 10 plus 2 alors là j'improvise je ferme mes double parenthèse divise du coup 6 d'accord et égal et là je pourrais même le résultat alors je ne sais pas combien voilà 3 facteurs 1 bon mettons que ça fasse 36 allez je ne suis pas sûr du calcul 36 divise 6 en une seule commande je peux insérer plusieurs calculs 36 divise 6 je ne sais pas combien ça fait allez on va dire que ça fait 5 5 on s'en fout complètement d'accord et j'insère mon calcul d'accord et vous voyez en une seule commande j'ai pu j'ai pu insérer plusieurs calculs d'accord qui n'est pas bon dans ce cas là juste ce que avant que j'oublie si jamais je veux modifier une fraction parce qu'en fait je me suis trompé ce n'était pas 10 demi que je voulais mais 10 tiers tout simplement je viens cliquer je double clique sur la fraction et ça me remet mon outil formule et là je remplace mon 2 par un 3 par exemple et du coup à ce moment là je ne vais pas cliquer sur insérer le travail dans le cahier je vais cliquer sur la flèche à côté mettre à jour dans le cahier d'accord et mon 10 demi a été remplacé en 10 tiers ok pour les fractions maintenant comment faire un signe multiplié et comment faire un signe divisé et bien tout simplement il va falloir taper multiplié par d'accord donc je suis dans mon outil ou je suis dans ma balise donc là je veux par exemple 5 fois 5 5 multiplié par 5 d'accord je tape 5 multiplié alors ce qui est bien c'est qu'il me le propose donc là je peux faire je peux venir cliquer sur le multiplié par ou venir cliquer sur la touche F1 du clavier ça c'est parce que j'ai activé la prédiction donc multiplié par d'accord et je vais mettre un espace 5 multiplié par 5 d'accord et on voit que j'ai bien mon 5 fois 5 je me mets où je veux dans mon cours et j'insère le travail dans le cahier et à la ligne imaginons que je veuille 5 divisé par 5 d'accord j'efface mon plugin 5 divisé par il me le propose encore je viens cliquer dessus 5 je vais m'enchaîner avec égal à 1 voilà 5 divise 5 et j'ai bien mon signe divisé d'accord et j'insère donc on voit que c'est relativement simple encore une fois je peux tout écrire dans mes balises à la rigueur j'ai même carrément l'outil de fermer voilà j'ai alors je vais recommencer voilà j'ouvre ma balise 5 divisé par 5 égale 1 je ferme ma balise et ça se transforme automatiquement ok je rouvre mon outil et il ne reste plus grand chose à faire donc on a vu toutes les fractions je peux les effacer on a vu le signe multiplié on a vu le signe divisé on va finir avec les grands classiques également racine carré angle et vecteur d'accord et bien tout simplement je vais dans ma poubelle et pour racine carré alors là il y a plusieurs commandes je peux venir cliquer sur la liste des commandes je tape racine d'accord et on voit qu'il y a racine carré alors racine cubique non c'est pas ce que je veux racine de euh voilà donc je peux taper racine carré ou racine de ok donc je ferme et donc si je veux écrire racine carré de 25 par exemple et bien racine de 25 et on voit que j'ai ma racine qui qui d'accord alors il y a un petit bug j'espère que ça va être corrigé faudrait que je le signale ou que quelqu'un d'entre vous le signale par mail pour leur dire c'est que si j'ajoute un égal égal racine carré de 25 égal 5 si je ne me trompe pas on voit qu'il y a un petit bug parce que le égal 5 est en position en position exposant pardon vous voyez on va peut-être mieux le voir ici vous voyez que le égal 5 il n'est pas au même niveau que le 25 d'accord donc ça il faut juste le savoir et à ce moment là en fait il faut modifier d'accord et vous écrivez juste votre racine d'accord égal vous faites un espace euh bah non mais voilà égal 5 mais on voit que voilà c'est un petit peu moche entre guillemets là il y a un petit bug euh qu'il faudrait corriger d'accord mais donc racine 2 et je tape le numéro derrière et ça fonctionne le nombre derrière plutôt et ça fonctionne pour l'angle ça va être exactement euh la même chose tout simplement en fait c'est assez intuitif puisque je dicte ma commande euh là je veux un angle et bien si je veux écrire l'angle euh allez euh d-e-f et bien j'écris angle je tape d-e-f en majuscule d'accord et il me le propose d'accord et je valide d'accord donc de manière assez intuitive je veux taper un angle et bien je tape angle d'accord et pour finir le vecteur alors bah c'est pareil d'accord si je suis plus très sûr de la commande je viens cliquer sur mon bouton liste des commandes là qui est caché tac je tape dans la liste euh vecteur et on voit que je peux le mettre au singulier euh au pluriel voilà et que les autres c'est autre chose longueur de vecteur ou nombre de vecteur c'est encore autre chose donc je peux mettre vecteur au singulier ou vecteur au pluriel ça marchera dans les deux cas donc on va y aller euh je veux écrire le vecteur ab par exemple je me mets dans ma zone double point virgule vecteur cd double point virgule et voilà j'ai mon signe de vecteur encore une fois quand vous cliquez sur la liste des commandes vous voyez que vous pouvez faire énormément de choses d'accord arc sinus arc cosinus logarithme néperien etc dérivé partiel dérivé il y a énormément de fonctions le but c'est pas de les présenter toutes parce que ça serait impossible d'accord sur l'angle on voit que je peux le mettre également au singulier ou au pluriel euh voilà je peux taper des droites pour euh voilà je peux taper des demi droites vous savez voilà pour euh faire apparaître le crochet et euh la parenthèse je peux faire énormément de choses voilà donc donc l'outil formule euh détaillé un petit peu donc j'espère que euh ça vous donne envie d'utiliser cet outil là que je trouve très intéressant voilà c'est quand tout je dis pas quand tout est une solution parfaite à mon goût en tout cas mais euh vraiment je trouve que ça c'est un de leurs points forts c'est cet outil de euh d'insertion de formule donc d'équation au sein du cahier de quand tout voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo